Allons voir la cave à vin de Amnesia The Dark Descent, car dans l'épisode d'avant on a récupéré du coup la clé de la cave à vin dans les archives. Là cette fois ci on va y aller alors on a eu droit à une petite attaque de Tissor Connick comme on l'avait vu en allant par là et par la porte entrée qui est là bas, ce qui nous a mis un peu de dégâts au niveau de la tête. Donc du coup là on va continuer, on va aller dans la cave à vin qui bien sûr ne nous inspire pas trop sachant qu'on était monté pour aller aux archives et on avait entendu un petit hurlant qui est de fameux en gros, qui ne nous avait pas trop rassuré. Voilà ce serait un peu mieux. Donc en fait on est notre ami David dans le château de Brunenbourg et on s'est écrit une lettre parce qu'on avait tout oublié et on explore du coup. Ok bon, on descend. Bon il a l'air d'y avoir des bruits. Ok donc il a l'air d'avoir eu des personnes qui y sont allées, qui ont dû bien s'arroser du coup, alors on va essayer de voir s'il n'y a pas moyen d'éclairer un peu en mettant des trucs parce qu'ici je sais qu'on va y passer un peu. On va passer un petit moment, mais apparemment non. Du coup on va aller vers cette port déjà. Voilà, hops. Il y a des caisses, on va éclairer un peu. Là, ça c'est fait. On devrait peut-être pas les utiliser là parce qu'il n'y a pas grand chose. Oh putain. Alors, là on vient de ramasser du Landenum. C'est un truc musical qui permet de nous sentir un peu mieux. Et ça n'a pas, ouais, non en fait ça affecte pas la santé mais bon c'est pas grave. Bon en fait ça affecte surtout le physique. Alors là, on vient de voir notre créature. Une fois de plus. Alors je vais essayer de la suivre pour voir où elle va. Là c'est le genre de moment où ça commence à être tendu parce qu'on la voit de loin. C'est bien. Bon elle a fait son petit tour apparemment. Quoi ? C'est devenu rouge là, j'ai pas du tout aimé ça. C'est devenu très très rouge. Bon elle a l'air d'avoir une de plus là. Donc en fait pour faire clair, c'est l'ombre. Donc une sorte d'entité surnaturelle. Qui fait apparaître du coup... Attendez, on va regarder le plan. Ok bon on est dans cette salle et il y a plein de salles adjacentes autour. Si je pourrais nous servir. Alors l'ombre qui bien sûr est une entité surnaturelle qui est camouflée. On voit pas indirectement, on la voit indirectement. A travers ses tissus organiques et ses apparitions surnaturelles. Oula ! On va pas aller par là. On ferme la porte. Et là une fiole d'homme qui prend. C'est quoi ça ? J'sais pas trop ce que c'était ça. J'sais pas trop compris ce que c'était. C'était quoi ce délire ? Sérieux je m'y suis... Je l'ai vraiment pris et au moment il fallait pas quoi. C'est quoi ça ? Tout le monde est tombé du tout sur nous du coup. Et c'est pas génial. On a récupéré trois trucs que je sais pas trop à quoi ça correspond. Est-ce qu'on a des indices ? Je sais pas non. Il faut de la fermeture de la cave à vin. Ok. On a pas vraiment un subjectif. On va de la cave à vin et c'est tout. Bon. J'sais pas trop à quoi nous servir ces éléments encore. Tout ce qu'on peut voir c'est qu'on ne pourra pas sortir par ici. Ah oui. Ceci nous permettra de recharger la lanterne complètement. Ce qui nous sera très pratique du coup. Alors attendez. On va du coup... Est-ce qu'on a un truc pour allumer ? Je sais qu'il y en avait un. Ici. Ben voilà. Ici déjà. On va essayer d'éclairer un peu de manière... On a pas une autre là qu'on pourrait activer. Alors par contre on a vu une ouverture. Attendez. J'ai pas très compris. Il me semble qu'on avait vu une ouverture. Vers le plafond. Ou alors c'était déjà rêvé. Euh... Y'a des caisses. On va l'éclairer un peu. Alors par où on pourra aller là ? Je sais pas trop par où là. Parce que là on est totalement bloqué. Est-ce qu'il faut essayer de monter d'escalader ? Non. On doit avoir un truc à bricoler quand même. Et plein de caisses. Alors est-ce qu'il faut s'en servir pour monter ? Je crois qu'il faut s'en servir pour monter. A mon avis. Ah peut-être ici là. Ça a l'air de... Non. C'est pas pour pris. C'est ok. Alors aussi il y a un système de craftage. On peut associer plusieurs éléments pour en former du coup un autre. On va mettre tout simplement bloqué. Alors qu'est-ce qu'il disait celle-là ? On va aller en chercher. Bon. Pas grand chose qui se dit. Alors qu'est-ce que ça dit ? Bon là bien sûr on peut quand même bouger. Il faut se servir de tous les caisses à mon avis pour faire un sorte de... Il y a pas la chaîne là ? Il y a un truc avec la chaîne. Non. Ouais il faut se servir des caisses à tous les coups. Alors on va essayer de se faire un escalier ici là. Avec les caisses que je trouve. On va pas utiliser celle-là parce que je sens que ça, ça va me faire... Me vautrer complètement. On va se faire un escalier de type... Très pauvre. Du coup il va falloir en prendre beaucoup beaucoup beaucoup. Parce que c'est des petites caisses. Voilà. Hop. Voilà. On va en avoir besoin de beaucoup. Alors j'essaie par là parce que... En direct c'est une sorte de chemin à suivre là par dessus. je sais pas ce que c'est par là enfin je sais pas où est le mieux ou alors c'est plus ici bon là ça a l'air totalement bloqué et après là est ce qu'il faut essayer de monter là je sais pas trop apparemment on a plusieurs choix possibles on a deux choix possibles au moins en utilisant les étagères même peut-être ouais non au moins deux on va essayer de bien le faire le plus stablement possible on va dire le plus stablement possible bien sûr voilà il manque un ou moins un et après ça devrait être bon alors par contre pour les recharges de lanternes là qui remplissent complètement je sais pas trop si elles sont limités je doute on va essayer voilà il y en a plein de caisses ils ont vraiment fait prévu pour ouais elle est limitée du coup ok on va essayer de monter alors faudrait une à récupérer du coup bah oui avec la molette du coup on peut ajuster la distance si on le veut proche de nous ou pas je suis pas très loin d'y arriver et mince bon on va prendre une autre là il me manque plus qu'une à prendre et ce serait pas mal hop c'est vraiment très étroit il semblerait que je soit restauré au courrier c'est vraiment très galère là par contre c'est voilà c'est bon on y arrive ça dégage ça dégage ça dégage plein de petits cailloux pour aller bouger ces cailloux non ? ah si on doit passer par là enfin je suppose on pousse apparemment ça devrait marcher alors les moments rouges je sais pas trop à quoi ça correspond comme ça alors il y a ce top pierre qui me gêne du coup là alors je sais pas trop où il faut passer après je suppose qu'il faut arriver à passer sur ces poutres niveau éclairage c'est pas du tout top alors après avoir tourné un peu rond galéré et tout en fait j'ai réussi à comprendre le truc en fait il fallait pas se focaliser par en haut mais par en bas en déplaçant donc j'ai commencé par déplacer tous les cailloux en bas déjà une bonne partie je suis monté et déplacer tous les cailloux pour faire de la place je commençais à pousser les poutres et ensuite on va reprendre là en poussant celle là pour pouvoir bouger celle-ci enfin celle qui est en bas enfin celle qui bloque la porte voilà vraiment ça devrait pouvoir débloquer la voie de cette manière on peut pas trop plus parce qu'il faut après du coup descendre pour essayer de c'est tout que j'ai la pierre on va essayer de redescendre sans trop se casser ça va se faire mal parce que j'ai essayé de redescendre moi et du coup je me suis fait un peu mal mais bon c'est pas trop grave un truc qui bloque ça doit bloquer avec les autres poutres ouais faut que je bloque les ouais les autres poutres faut que je les déplace encore ok on va continuer on va remonter en haut vite fait alors on va essayer de déplacer les quelques poutres de faire de la place avec les poutres là vite fait là ça va plus bouger attends mais là je suis accroupi je sais même pas si je suis accroupi le plafond est bas bon on va essayer de déplacer la poutre voilà la faire glisser comme ça toi aussi si j'y arrive si tu le veux bien voilà t'as l'air douleur toi oups alors je sais pas s'il me l'a tiré là on va essayer de redescendre pour voir si ça bouge et si j'ai moyen d'y aller du coup le problème c'est ces deux là qui bloquent ah c'est bon elle vient ça là oh fais gaffe je sais pas quelle est la réaction mais au niveau de dégâts ici je sais pas trop ce que ça pourrait faire voilà bon interrogant là j'aurais dû me prendre un bon coup voilà c'est parfait on aura tout bougé là ça aurait été un peu galère j'ai galère un petit moment parce que on va faire de la on va dégager la voie déjà hop ça serait pas mal ça veut bien venir ok c'est parfait bon du coup j'ai perdu pas mal je vais chercher si je trouve de l'huile pour la lanterne parce que à force j'en ai perdu pas mal encore un souvenir génial ok donc la souvenir très dégueulasse apparemment cette cave haven n'a pas fait office que de cave avait apparemment après ce qu'on a pu voir là au sol on voit qu'il s'y passe des choses assez bien dégueulasse ok donc là on s'est un peu mieux là on vient de récupérer quelque chose qui nous a rendu un peu de haut avant de prendre cette lettre parce qu'à chaque fois ça arrive à jouer aux lettres ici c'est pas mal non D'accord. En gros il s'est passé des choses. Alors il y a notre ami Willem qui sont venus ici avec d'autres hommes. Apparemment ils n'étaient pas seuls. Enfin. C'est entre eux. A bien s'arroser. Et il s'est passé des choses. Alors tellement on a fait tout le tour de tout ça. On a récupéré 4 matériaux étranges. On revient, on va le dentrer. Donc on a récupéré pas mal de 4 matières précisément. 4 matières différentes. Je suppose qu'ils vont nous servir sans doute dans l'autre secteur. Ah putain ça fait très mal ça. Ah putain ils en ont remis encore d'autres. Purée ils ont remis des tissus organiques. Ils sont sérieux. Bon on se sent plutôt pas trop mal. Mais on a récupéré 4 matières différentes voilà. Alors je sais pas trop. Donc les derniers. Dans le cas oui. Donc notre ami Willem est venu avec plein d'autres personnes. Mais. Euh. Euh. Du coup ils sont allés dans la cave à vin. Mais euh. Dans la cave à vin. Il s'est passé quelque chose. Du coup on va aller dans l'arbeau azoratoire. Sans doute là on va confectionner. Un sort d'acide. Qu'on se servira ensuite sur les tissus organiques. Alors j'espère qu'au terriblement on a tout récupéré. Enfin y'a pas trop. Un tour. C'est pas plus tard pour avoir atteint le territoire. Oh ouais mais les deux ça sont carrément identiques. Purée des deux côtés. Ah ça va être horrible ça. C'est pas beaucoup d'huile du coup je vais utiliser euh. Voilà donc ça c'est l'horrelement de l'ombre comme je l'avais dit. Donc ouais l'ombre du coup qui se manifeste par des horrelements de ce genre là. Ou par l'apparition de créatures comme on peut l'avoir. Donc cette créature qui est un peu déformée. On suppose que c'est quelqu'un. Un des gens qui ont été enfermés dans la cave. Ou on trouve ça qui du coup a subi une sacrée transformation. Des expériences bizarres et tout. Bon laboratoire on a qu'une salle ici du coup c'est parfait. Là y'a de l'eau. Ah oui ça sera une autre créature qu'on va affronter. Enfin qu'on va pas affronter qu'on va devoir survivre après. Après euh. On va lui survivre en gros. Ça sera des zones d'eau. En fait c'est une sorte de créateur qui vient d'une autre dimension. Et qui euh. Ah il y a une sorte de note là ok. Ok on qui parle de l'huile c'est parfait. Et qui en fait ça vit dans l'eau. En quelque sorte. Euh. Et en fait elle est sensible au bruit. Elle se dirigeera vers tout ce qui produit du bruit. Il devrait y avoir plus de coupes. Et une partie du fort. Et une partie de l'air aquaquelas. Un jeu de toute sorte, d'accord. Fouillons les tiroirs. Bon, je ne pourrais pas continuer quand je dois faire des choses terriblement. D'accord, c'est un truc de souvenirs en gros aussi. Ok, bon, on va regarder déjà ça. C'est parti dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle et des composants manqués à cette puissance dont j'avais besoin. Je me sens le but de la commune, leur finance et la commune, les maintiens de son ensemble. C'est pourquoi je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau régale. D'accord, mais il semblerait que ce soit toutes les matières qu'on a trouvées. Ok, une autre note. Je me dis pour moi. Et, issu de mes récentes erreurs. Et, un camp le plus instable que j'avais en stock certain ne semble peut-être pas être affecté, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et sont en effet récupérés. Je vais voir ce qu'on peut faire. D'accord, on est de la chance. On a commencé par la cavavère parce qu'on avait la porte et du coup, on a récupéré les 4 ingrédients et il semblerait que les 4 ingrédients correspondent à ce qu'on a trouvé. Alors, qu'est-ce qui nous indique l'indice ? Déplacement de laboratoire, première expérience chimie, AP, un manto, la preuve d'un an de 4 ingrédients, acides puissantes. Et voilà, c'est parfait. On a les 4 matériaux. Il semblerait que ce soit ce qu'on doit mettre ici. Les 4 produits, c'est bon, oui. Ah, faut les mettre à main. D'accord. Ok. Ok, on va se dépêcher. Enfin, je suppose. Un récipient. Ok, comment est-ce que c'est impossible ? Euh, oui, ça doit aller où alors ? Ok, comment est-ce que c'est possible ? Quoi ? Bah, il faut bien le mettre là, non ? Bah, il semblerait qu'il faut tout récupérer là, non ? Il semblerait pas ? Bah, ouais, bah, c'est ce que je fais. Mais il le prend pas, pourquoi il me le prend pas ? Ah oui, d'accord. Bah, si il faut... Ah oui, il faudrait de logique. Ça, on clique là, mais pour qu'il apparait... Non, il faut cliquer là pour qu'il apparait là. C'est un peu bizarre. Bon, bref. C'est bizarre. Il y a un action de tout. Et nous avons notre acide de type tripuissant. Là qu'on a su... Parfait là tout ça, on avance. Bon, ça fait assez galère dans la cave 20, mais du coup... On va pouvoir avancer... Quoi ? T'es sérieux ? Quoi ? C'est quoi ce délire ? Mais qui c'est qui a eu l'idée de casser ce truc ? Quoi ? Tu trouves un moyen de remonter ? Bah... On va utiliser des cases, non ? Attendez. Ouais, bon, on a les panneaux là du... Hop, c'est parfait. Voilà, comment remonter facilement, vous voyez ? Bon, on va utiliser cet acide et après ça devrait calmer le jeu. Et toi ? Purée, y en a partout maintenant ! Ouais, j'ai mal d'être tête, ouais bah on a un très mauvais état du coup. Bon, c'est bon, on a trouvé notre acide, du coup on va pouvoir s'en servir. Oups, voilà. On le prend en main. Alors, du coup, là on va vers la raffinerie. La raffinerie que je propose qu'on fasse pour le prochain épisode. Donc c'était 147 fr sur ce deuxième épisode d'Amnesia. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao. C'est ce trou là. Pas de casse à la main. Alors, à partir de là, rentre en jeu un nouveau mécanisme. C'est à dire, utiliser les objets, pas de cette manière bien sûr. Mais en les propulsant avec le clic droit. On bise et on tire. Et ça casse. Bon, on est sûr là, un petit caillule pour faire un Ostrigrotru, c'est quand même pas mal. Où est-ce qu'on arrive ? Donc on devait être un disciple à mon avis. Un disciple ou un conseiller. Pas de casse à mon avis. Pas de casse.